Bienvenue dans l'épisode numéro 50 de Zelda 3T. Alors, j'ai galéré hors caméra. En fait, pour tout vous dire, je me suis enregistré pendant un épisode de taille habituelle d'à peu près 20 minutes, pendant lesquels je n'ai strictement rien réussi à faire, mais je suis resté dans cette pièce tout le long pour essayer de placer les blocs. J'ai essayé en fait d'en placer deux au milieu, comme ça. Et pour ensuite faire fondre le troisième, je n'ai jamais réussi. Et de toute façon, je ne voyais pas trop l'intérêt, vu que le plancher n'a pas de forme particulière à cet endroit-là. Donc, habituellement, la destination des blocs est indiquée par des motifs particuliers au sol. Par contre, au bout d'une heure de recherche infructueuse, dans cette énigme, j'ai fini par me rendre compte totalement par hasard que quand je fais fondre un bloc juste à côté d'une torche, eh bien, ça éteint la torche. Alors, je vais essayer de le refaire. Donc, en fait, il faut placer deux blocs à côté des torches. Ce qui est quand même beaucoup moins dur que de les placer comme moi je voulais. Ce qui, d'ailleurs, est à mon avis impossible. Donc là, j'en ai déjà placé un. Et puis, pour le deuxième, je ne sais plus trop comment j'avais fait. Comme ça, ça devrait fonctionner. Voilà. Et ensuite... Alors, j'enlève les bottes de Pegasus pour aller bien dessus. Je vais fondre celui-ci pour essayer d'allumer. Ah ! Zut ! J'ai à la fois mis la torche sur le... Enfin, activé la lanterne sur le bloc et sur la torche. Donc, ça l'a rallumé. Donc, c'est raté. Je réessaye. Ah ! En fait, elle reste éteinte. Donc, c'est encore moins dur que ce que je craignais. Du coup, c'est même tout facile. Le tout, c'est de savoir ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Yes ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! Donc, oui, je suis vraiment resté pendant un épisode entier à faire ça. Et finalement, je vous épargne cet épisode parce que je suis resté dans cette pièce tout le long pour ne rien réussir. Et ensuite, j'ai continué à chercher tout seul pendant une demi-heure, trois quarts d'heure supplémentaires. Jusqu'à tomber là-dessus. Alors. Si je me souviens bien, je vais pas tarder à arriver au mini-boss. Quoique... Ah ! Attendez ! J'ai oublié un bouton. Donc là... Ah ! Je reconnais où je suis. Je suis dans cette fameuse salle. Mais cette fois-ci, je suis du côté nord. J'avais jamais réussi à y aller encore dans cette partie-là. Ceci dit, pour l'instant, ça ne me sert à rien. Ok ! J'ai ouvert cette porte. Donc, il faut que je revienne par le sud. Allons-y. Ah ! Ça, c'est malin. Je suis bloqué. Là, je peux pas passer. Là, je peux pas passer. Cette porte, je peux pas l'ouvrir. On est d'accord qu'on peut rien faire, là. Ah, si, ça y est, j'ai compris. C'est pas la première fois qu'il faut utiliser ce genre d'astuce. Voilà. Je me disais, ça serait quand même bizarre qu'on soit obligé de faire sauvegarder et quitter pour pouvoir continuer le donjon. Ok, cool. Alors. Du coup, ça me simplifie la vie, puisque ça me ramène directement ici. Ah ! Une petite clé ! Où était cette fameuse porte verrouillée ? Eh bien, je ne sais plus, puisque pour vous, ça fait pas longtemps que j'ai revisité tout le donjon. Et pour moi, ça fait plus d'une heure. Mais je sais quand même que c'est pas par là. C'est forcément à l'étage inférieur, puisque... Tout cet étage-là, je l'ai à peu près visité entièrement. Sauf en bas à gauche, là. Je vais juste aller vérifier que c'est pas là. Voilà, puisque je ne peux pas passer. Et je ne peux pas aller de l'autre côté. Et puis, si bien ce que je pensais, c'est forcément à l'étage inférieur, puisque, à cette étage-ci, je me souviens qu'on avait trouvé 4 clés qui nous avaient servi 4 fois, ici, en bas. Donc maintenant, on en a une de plus. Euh... J'ai l'impression que c'était quelque part dans ces coins-là. Ah ! Excusez-moi, j'ai appuyé sur CTRL-entrée sans le vouloir. J'ai désactivé le plein écran. Non, c'était pas par là. C'était quand même pas... Après cette salle super fiante. Ah, mais dix fois, il se met à accélérer sans aucune raison. C'était pas là, puisque là, clé ou pas clé, je ne peux pas passer. Non, c'est pas là du tout. Je me perds complètement dans ce donjon-là. Non. Ok. Donc. Euh... Essayons... Par là. Oui, je ne me souviens pas du tout que ce soit par là. Ah, donc ça serait plutôt au nord-ouest. Ah oui, je pense que c'est par là. Je ne sais plus si c'est là ou la suivante. Ouais, c'est là. Et cette fois-ci, on va arriver au mini-boss. Ah non. Ah non, c'est pas possible. Non ! Ah, il en manque encore une clé. Donc c'est dans la fameuse salle. J'ai une idée. Ou pas. On va voir. Non, ce n'est pas celle-ci. Euh... Je trouve ce donjon particulièrement difficile. Et donc... Mince. Particulièrement passionnant aussi. Puisque ça va ensemble pour moi. Hum... Il faut que je remonte en fait. Pour aller là où je voulais. Ah, c'est dans cette fameuse pièce où je suis allé X fois, sans jamais réussir à faire apparaître un coffre. Donc, je me dis... Est-ce qu'il n'y aurait pas des torches à éteindre, un peu de la même façon que ce que j'ai fait dans le fameux puzzle ? Mais en fait, pas du tout, puisqu'il y a... Si, il y a bien des torches, mais il n'y a pas de... Hum... Il n'y a pas de bloc de glace. Est-ce que c'est quand même pas les monstres qui vont faire office de bloc de glace pour faire fondre les torches ? Pour faire... Pour éteindre les torches une fois que je les fais fondre ? Oula, ça va être super risqué, ça. En plus, là, je suis en train de rallumer la torche, même si ça marche. Oula, vache... Ça ne peut pas être ça, c'est trop compliqué. J'ai quand même réessayé, mais honnêtement, je suis très très sceptique sur cette idée. Je me disais, je crains qu'il me faille un trésor spécial qu'on n'a pas dans ce donjon, mais dans un autre qu'il faudrait faire avant. Permettant d'éteindre les torches sans problème, mais si c'était le cas, l'énigme que j'ai passé une heure à résoudre ne servirait à rien s'il était possible d'avoir un autre objet. Donc, on va essayer de réfléchir un peu, partir de... Oula. Du principe qu'il y a un moyen, soit d'éteindre les torches, soit de faire apparaître le coffre, autrement, je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça, en tout cas. C'est pensé dans des monstres. Je peux toujours poser des bombes. Non. Tirer des flèches ? Non. J'avais essayé de tirer des flèches dans les deux autres, pendant que je n'étais pas en train d'enregistrer. Bon. Parmi les coffres qui restent... Il y en a un là-bas... Ah, il y en a encore dans des salles que j'ai visitées, quand même. Il y a encore quelques-uns potentiels. Je veux dire que celui-ci n'est pas le seul... N'est pas le seul candidat possible... Pour trouver ma petite clé. Hum... Ça, je ne vois pas. Ça ne peut pas être ça. C'est totalement débile. J'ai tout essayé, hein. Non, je ne sais pas. Cette salle m'énerve. Ça fait plein de fois que j'y vais... Et que je me dis que cette fois-ci, je vais trouver, et que je ne trouve pas. Bon alors, je vais juste vérifier les autres. Au moins deux. Il y a deux salles qui contiennent des coffres. Salles dans lesquelles je suis déjà allé, et qui contiennent des coffres. Évidemment, celle-ci. Je ne m'en souvenais plus, mais... Je ne peux vraiment rien faire. On peut tomber par au-dessus. Mais il n'y a pas de trou dans la salle du dessus. Soit il faut tomber par au-dessus. Soit il existe un deuxième grappin. Ah. Peut-être en posant une bombe. Soit il existe un deuxième grappin qui permettrait de s'accrocher au coffre. J'ai essayé de faire le tour. Poser la bombe... Plus au nord encore de la salle. Ça m'étonnerait. Ça ne colle pas. Ça colle pas, puisque plus au nord, je tomberais dans le plafond. Je pose des bombes comme ça, quand je ne sais pas quoi faire. Et mon super-art qui ne peut pas ouvrir le coffre à distance. Grou. Bon, et la dernière salle... Je peux peut-être y aller par là. Ah oui, donc ici aussi, il y a un coffre mystérieux. Donc pareil, il faudrait réussir à éteindre les torches, là. Est-ce que si tu me glaces, je peux éteindre les torches en fondant ? Non, je ne peux pas. Mince. Comment on éteint les torches ? Ici, le sol, il n'a rien de particulier. Je ne sais pas quoi faire. Donc voilà, sur trois coffres, j'arrive à en avoir aucun. Mais absolument aucun. Puisque là, je suis incapable d'éteindre les torches. L'autre, je suis incapable d'éteindre les torches. Et le dernier, je ne peux pas l'atteindre, puisqu'il est derrière une barrière. Je ne peux pas non plus tomber du haut. Je vais quand même essayer de poser une bombe, mais... D'après la disposition de la salle, ça ne peut pas marcher. Ah. En fait, je suppose qu'il faut que j'obtienne le fameux coffre juste en dessous de cette pièce là. Et qu'une fois que j'aurai la clé, je pourrai atteindre le mini-boss et qu'après le mini-boss, j'obtiendrai un objet qui permet d'éteindre les torches. Mais comment faire ? Je vois pas. Est-ce qu'il faut que je revienne plus tard quand j'aurai un autre trésor ? Est-ce que c'est pas le moment de faire ce donjon ? C'est quand même bizarre, j'ai presque tout fait là. Je peux pas pêcher le coffre par hasard. C'est pas marrant. Si je peux pas tomber du-dessus et que je peux pas passer, comment on peut faire ? Et bien la réponse c'est que je ne sais pas. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode et je vais encore réfléchir. A bientôt les amis, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501